Vous avez vu un grand spectacle, on en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie, Abdel-Fadel. Drôle de réveil ce matin, Luc. On apprenait ce matin le décès d'Alexis Navalny, qui est finalement l'adversaire politique le plus connu à Vladimir Poutine, l'opposant politique à Vladimir Poutine, qui était envoyé dans un goulag lointain en Sibérie. On dit qu'il est décédé de cause presque naturelle, mais y crois-tu un mot? Non. Non, je crois absolument rien de ce qui a été dit par le Kremlin ou par Moscou ou par les services russes. J'y crois absolument pas. On s'attendait à ce que ça allait arriver. Souviens-toi qu'en 2020, Navalny était dans un avion qui devait atterrir en Sibérie, ce qui est arrivé. Et soudainement, il s'est senti très mal. Et ils l'ont transporté dans un hôpital et il était au bord de la mort. Et puis finalement, il y a eu tellement de pression internationale qu'ils l'ont laissé partir pour Berlin, où il est allé dans un hôpital digne de ce nom. Et ils lui ont sauvé la vie. Et ils ont surtout pointé le doigt vers les autorités russes parce qu'ils ont découvert le Novichok. Le Novichok, c'est une sorte de, comment dire, de dérivé du polonium. Ah! Qui est l'arme choisie par les Russes depuis très longtemps pour assassiner les opposants. Parce que, comme tu sais, là-bas, être un opposant, c'est mettre sa vie en danger. On dit qu'il s'est senti mal après une promenade et après ce qu'immédiatement, perdu connaissance. Et là, ils disent qu'ils l'ont, qu'ils ont essayé de le réanimer pendant 30 minutes. Puis là, une autre équipe médicale est arrivée et a continué d'essayer. Et il était malheureusement mort. Ils n'ont pas d'explication autre que celle-là. Il avait été condamné pour une peine de 19 ans de prison, pour extrémisme. Tu vois, vois-tu ça, là, ici? Quelqu'un est condamné pour extrémisme. C'est loin de ce qu'on appelle une démocratie. Souviens-toi qu'on est en campagne électorale en Russie pour une élection, là. Et Poutine n'a toujours pas d'adversaire. Il y en avait un qui avait été choisi par le Kremlin. Puis finalement, ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit. Fait qu'ils ont trouvé une méthode quelconque pour le faire sauter. Là, il n'y a plus d'opposant. Le seul véritable opposant qu'ils avaient, c'était lui-même, Navalny. Parce que même s'il était dans le goulag, ce qui nous rappelle Staline, n'est-ce pas? C'est-à-dire en Arctique. Il trouvait moyen de passer des messages de diverses façons. Et il s'attaquait constamment à Poutine. Lors de son procès en extrémisme, il a fustigé la guerre la plus stupide et la plus insensée du 21e siècle, parlant de l'attaque russe contre l'Ukraine. Le 1er février, c'est tout récent, son équipe a diffusé sur les réseaux sociaux qu'il avait appelé à des manifestations partout en Russie lors de la présidentielle. C'est prévu du 15 au 17 mars. Et ça doit permettre à Poutine de se maintenir au pouvoir. Alors, c'est là qu'on en est. Oui, mais c'est intéressant de voir les réactions qui sont... Les réactions viennent de partout dans le monde. Bien, tous les chefs d'État ont répondu, ont réagi à ce décès-là. Mais Luc, ça tombe en campagne électorale russe. Rien n'arrive pour rien. Est-ce que c'est un message que Vladimir Poutine cherchait à envoyer aux Russes ou à ceux qui pourraient penser un jour s'opposer à lui? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait galvaniser les appuis à Vladimir Poutine? Oh là là! Là, la deuxième partie de ce que tu avances... C'est difficile, hein? C'est assez difficile. Non seulement, c'est difficile, mais je ne vois pas quoi répondre à ça. Je ne pense pas. C'est un adversaire politique. Poutine est incapable de tolérer les adversaires politiques. Et il en a fait assassiner je ne sais combien. Alors, il inclut ceux qui étaient super proches du pouvoir, Kodokorski, d'autres comme ça. Ils ont fait assassiner... Il y en a qui sont morts juste dans les deux dernières années en tombant en bas d'un balcon dans un hôtel de villégiature en Italie. Un autre qui a déboulé dans un escalier. Toutes des conneries de ce genre-là. Même le chef des Wagner, là... Ben, le Prigogine, mais ça, ce n'était pas un adversaire politique. Non, c'était un adversaire. C'était un ancien ami, ça, Madeleine. Ou en tout cas, il les aime, ses amis. Oui. Alors, les réactions, celles où les mots sont le plus durs sont celles de Justin Trudeau. En anglais seulement. Oui. Il n'a pas voulu redire le mot en français. C'est vrai. Il a dit « monster », puis en français, il ne l'a pas répété dans une entrevue qu'il donnait en français. Mais Joe Biden, juste avant qu'on arrive en onde, Blinken avait déjà, le secrétaire d'État, réagi en disant, « on a toutes les raisons de penser que c'est la responsabilité du Kremlin ». Biden est sorti, puis il a dit « c'est la responsabilité du Kremlin ». L'ONU qui exige la fin des persécutions. Poutine doit être puni, ça, c'est la femme de Navalny. Bon, un peu partout, tout le monde réagit très attristé. Schultz, parce qu'en Allemagne, ils se sont occupés de Navalny. Alors, c'est devenu un cas très, très célèbre là-bas. Navalny, c'était qui? C'était un ancien avocat moscovite et qui était devenu un militant anticorruption. Et au début, ça remonte à 2007, là, il avait acheté des actions dans des compagnies soi-disant publiques. On est au moment où on passe, on est en train de passer d'un régime communiste à un régime qui se veut capitaliste. Alors, il achète des actions, puis il exige le droit d'aller à une réunion d'actionnaires. Et là, ça commence. Et là, ça commence. Et il y en met, il y en met, il y en met. L'année dernière, lors de la soirée des Oscars, c'est un Canadien, Brouwer, je pense qu'il s'appelle. Je m'excuse, je n'ai pas le nom devant les yeux, mais il a obtenu le Oscar pour le meilleur documentaire de l'année. C'est la vie de Navalny. Navalny, pour le peu de temps qu'il a été en liberté, avait aussi réalisé une sorte de film secret qui montrait comment vivait Poutine dans une espèce de château qui nous fait penser à Versailles. Navalny était quelqu'un... Moi, tu comprends, j'ai de la difficulté à comprendre des gens comme Navalny. Pourquoi? Parce que je tiens à la vie, comprends-tu? Navalny aurait pu sortir de là et gagner sa vie ailleurs. Non. Plus on tapait de tu, plus il continuait. Alors, les gens en font un héros. Loin de moi de vouloir le condamner. Mais je me disais, pourquoi choisis-tu de mourir? Mais il a comme sacrifié sa vie. Il savait que sa vie était terminée depuis longtemps. Parce qu'une fois qu'il l'a envoyé au goulag, ce n'est pas vrai qu'il allait le sortir de là et le célébrer. Ils l'ont essayé de le tuer en 2020. Ben, c'est ça. Juan Daniel Rohrer, c'est ça. C'est le nom du cinéaste canadien qui a fait ce film, Navalny. Bon. Que j'ai vu, qui est un excellent... Ah oui, oui, oui. C'est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on disait avant? On disait, Navalny, tu sais, il a sacrifié... Il savait qu'il allait mourir. Je ne peux pas croire. Ils ont essayé une première fois de le tuer. Ben, tu sais ce qui est arrivé? C'est ça que j'allais te dire. Tu sais comment c'est arrivé quand ils ont essayé de le tuer, hein? Il était dans un avion, puis il avait été dans une espèce de café dans le petit aéroport où il était. Puis il y a des gens qui ont commencé à discuter avec lui, faisant croire qu'ils étaient des supporters. Et ils ont continué à discuter avec lui. Et pendant qu'ils discutaient avec lui, ils ont glissé dans son pantalon le fameux Novichok. Et comment les Allemands l'ont retrouvé, le Novichok? C'est dans les sous-vêtements. Ils ont essayé de mettre le poison dans ses sous-vêtements. Là, ils lui ont joué des culottes. Tu ne s'en es pas rendu compte? Ben, je ne sais pas exactement, mais... Est-ce que tu connais des gens à qui c'est arrivé? Mais je ne sais pas. Là, je me pose des questions. Tu es dans un café dans un aéroport, puis tu as tout deux coups de polonium dans ta culotte. Tu n'es pas le temps de faire de l'humour. Non, je sais. Ben, j'essaie de comprendre. Mais Poutine, ça devient de plus en plus insupportable. Et de voir que Trump l'admille, l'appuie, dit même que ceux qui ne paieront pas le 2 % de leur PIB pour participer à l'OTAN, il va encourager Poutine à rentrer chez eux, à faire une invasion. Alors, et là, autour de lui, pendant que cette affaire de Navalny arrivait, la télévision russe rediffusait quelque chose qui venait de Twitter, qu'on appelle X maintenant, où Tucker Carlson, qui a réalisé cette entrevue la semaine dernière, était en train de montrer la propreté du métro de Moscou. Il disait que c'était plus beau qu'aux États-Unis, évidemment. Oui, oui, évidemment. Mais aussi, il allait faire son épicerie dans un supermarché pour se rendre compte que ça coûtait moins cher qu'aux États-Unis. Écoute, comment les Américains peuvent gober ça? On est en train d'élire un gars qui trouve que Poutine, c'est du bon monde. Ben, Poutine, c'est la même soupe que la Chine. Là où il y a le plus de peine de mort par année, là où il n'y a aucun droit fondamentaux qui sont respectés, la Chine et l'Iran. C'est devenu comme l'axe du mal, pour reprendre une expression qu'avait utilisée... George Bush. C'était Ronald Reagan, je crois, en parlant de... Excessible. Oui. Alors, on regarde, allez, ça, il y a la guerre en Ukraine. On ne sait plus où le monde s'en va. Parce que pendant ce temps-là, les Américains, ça s'est retrouvé entre les mains du Congrès, sont en train de mettre au point de façon pour essayer de contrecarrer une nouvelle arme qui aurait été développée par la Russie. Et cette arme envoie une fusée dans l'espace, et la fusée en question devient une arme. Et elle descend les satellites de communication, et tous les satellites qui permettent aux forces armées d'espionner, mais aussi d'être opérationnelles et de communiquer. Alors, il y aurait développé, ce serait prêt à être lancé, cette arme qui va aller là dans l'espace et qui va détruire tout ce qui est autour. Alors, on est devant une société... J'allais dire une société, un monde sous tension. Un monde qui, si vous nous écoutez et que vous vous inquiétez, je vous comprends. Ça devient extrêmement, extrêmement inquiétant. Ça et la bande de Gaza... Qui est en train de mourir. Qui est en train de mourir. Et l'Égypte est en train de se rendre compte... Dans la plus grande indifférence. L'Égypte est en train de se rendre compte qu'elle ne peut plus complètement fermer la barrière de Rafa, parce qu'ils vont la défoncer juste au nombre. Alors, ils sont en train de construire une espèce de camp de réfugiés avec des campements, mais avec aussi un mur autour du camp pour qu'ils ne sortent pas de cette enclave. Vraiment traité comme des animaux. Comme des animaux. Est-ce que tu as vu l'image de la petite fille dans la moitié du corps prendée de sa maison? Oui. Oui, c'est épouvantable. Ils rentrent dans les hôpitaux, ils tuent le monde. Une petite fille, la moitié du corps. Tu sais, quand il a été chercher deux otages, l'armée israélienne est allée chercher dans un tunnel deux otages. C'était une opération de commando. Pour parvenir à sauver les deux, ils ont tué 124 personnes. Pour se rendre jusqu'à eux. Ça te donne une idée de ce qu'ils pensent de la vie d'un Palestinien, n'est-ce pas? On sait qu'ils n'en pensent rien. Alors, revenons à Navalny, revenons à la Russie. C'est ça qu'on a devant nous, puis on a la Chine, puis on a l'Iran. L'Inde est en train de traverser une campagne électorale aussi. Oui. Mais Modi est un nationaliste hindou, mais là, c'est devenu le cœur de tout. On sent la violence qui va monter d'un instant à l'autre. Alors, on vit dans un monde inquiétant, dans un monde qui m'inquiète profondément. Une poudrière. Une poudrière avec un fou comme Trump, puis un fou... Comme Poutine. Comme Poutine. Puis un fou en Iran. Puis un fou en Iran, oui, puis... Puis un fou en Chine. Oui, puis tout ce monde-là se fait des mamours. On sème, on sème, on est bon, on est fin. Pendant ce temps-là, les Américains sont en train d'élire le pire, ignore, stupide personnage que j'ai jamais vu à la tête d'un État démocratique. Sur ces sages-paroles, Luc Lavoie. Bon week-end. Bon week-end.